Yo les mecs, on va passer une bonne vidéo parce que ça y est, c'est le top 3. On va analyser, expertiser, vous connaissez désormais la série des meilleurs joueurs du monde que j'ai décortique à la loupe. Device, le joueur danois, est le troisième meilleur joueur du monde 2020. Il est le joueur parfait, selon moi, très honnêtement. Certes, peut-être un petit peu derrière individuellement un Simple et un Ziwoo, mais je trouve beaucoup trop sous-coté à mon goût. Il y a vraiment des joueurs qui ne sont pas spectaculaires, comme lui, pour le coup, qui a un apport très, 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 très important pour l'équipe en termes de team play et ce genre de choses. Et il n'est pas respecté à sa juste valeur, je trouve. Il est bien évidemment respecté, les gens savent que c'est un monstre et ce genre de choses, mais à mon goût, pas assez. Ça fait 5 ans qu'il ne bouge pas du top 5 des meilleurs joueurs du monde. C'est le joueur le plus régulier de toute l'histoire de Counter-Strike. Et pour le coup, je trouve qu'il est un peu sous-coté. Aujourd'hui, on va rétablir la vérité. Avant ça, je vous annonce tournoi 2v2 sur le Discord. Donc venez, voilà, j'essaye de mettre en avant la communauté, les joueurs. On a eu ce dimanche un tournoi 5v5 et il y a eu 100 euros de cash prize pour les winners. Ce mercredi, sur ma chaîne Twitch, il y aura un tournoi 2v2 et un prochain tournoi 5v5 qui arrive également ce week-end. Venez, tout est sur Discord. J'essaye vraiment de vous mettre en avant. Et si on atteint les 2222 subs sur ma chaîne Twitch, j'offrirai 1000 euros de frais payés à une équipe justement des tournois pour leur payer une LAN entière. Voilà, tous les frais. Mais j'essaye à mon noble échelle, j'ai envie de dire, de faire plaisir à la communauté et de mettre en avant les joueurs français et le CS français. Si on peut faire ça, bah écoutez, moi je le fais avec grand plaisir. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube, les frérots. Et likez, commentez toutes les vidéos. Voilà, vous les avez là. Je suppose que vous n'avez pas toutes les suggestions de vidéos parce que YouTube foire un petit peu au niveau des notifications. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche et ce genre de choses. On passe aux choses sérieuses désormais et on va analyser Device, le monstre, le joueur parfait, un peu sous-côté. Je vais faire des points de comparaison également avec nos amis Ziwoo et Simple qui sont les numéros 1 et 2 mondiaux que j'analyserai chacun à leur tour demain et après-demain sur YouTube. Donc, activez la cloche pour ceux qui veulent les notifications. Je ferai une vidéo dédiée pour les deux alors que les deux vont sortir demain, sachez-le. Ça fait mal, ça fait mal. On va analyser ça contre Vitality et on va se faire un petit peu des cauchemars de cette analyse. Il y a 3 à 1. Il y a une map à 1. C'est la map décisive. C'est très important. C'est le début. On est terreau côté Astralis. L'argent ne coule pas à flot comme vous pouvez le voir. On n'est pas full stuff. On n'a pas encore de la mollo dans tous les sens et ce genre de choses. C'est plutôt même Vitality qui domine ce début de rencontre. Et on va voir un petit peu ce qu'on analyse. Vous m'avez demandé également d'analyser beaucoup plus. Donc, écoutez, je vais aller jusqu'au deuxième round. Donc là, on a un contrôle banane classique. On peut voir que Diva, il s'investit le contrôle banane. Il prend une grosse HE. Il a 60 HP. Derrière, voilà, crosshair placement. Tranquille sur le middle. Il va laisser son coéquipier faire du bruit au niveau de la banane. De toute façon, ça ne sert à rien. Voilà, la smoke va commencer à se dissiper. Derrière, on réinvestit la banane. Et on part sur un contrôle. Ce qui fait la force de Diva et à mon sens, le joueur parfait, c'est que c'est le joueur le plus complet, je pense, de CSGO. C'est-à-dire qu'il snipe. Mais pour moi, c'est d'ailleurs, sur les trois joueurs Diva, Simple, Zewoo, c'est le joueur qui prend le moins le sniper. Et on peut le voir encore une fois. Là, il est au rifle. Alors que des Simple et des Zewoo jouent beaucoup plus au snipe. Même si Zewoo joue moins au snipe que Simple, Diva, D3 est celui qui joue quasiment jamais la WAP. Il supporte à fond. Il est capable de jouer beaucoup plus teamplay que les autres et ce genre de choses. C'est vraiment un élément complémentaire d'une équipe alors que les autres sont des playmakers de ouf. Je trouve que Diva est extrêmement sous-estimé. On va le voir dès les premières secondes de ce round. Vous allez vous en rendre compte tout de suite. Là, on est déjà sur un contrôle map. Regardez, il se met accroupi. Il y a son coéquipier qui lui monte dessus pour prendre la visu, pour prendre le boost. Rien que ça, je ne vois quasiment jamais voir ni Simple ni Zewoo le faire. Je sais qu'on est des fanatiques des Français et qu'on aime en sensé Zewoo par rapport à un Simple. Mais croyez-moi que même Zewoo est quand même dans un rôle de baiter un petit peu plus que Diva. Voilà, vous allez le voir. Ça se passe très mal au niveau du contrôle middle. Il y a des échanges. On est 4v4. Diva prend des balles également. Zipnix prend des balles également. Donc, ils vont renforcer le middle avec Glaive qui, vous voyez, il y a une communication les deux en termes de binôme. Et derrière, ils réinvestissent le mid de la zone qu'ils ont perdue. En Tero, on reprend toujours les zones qu'on a perdues. En CT, on ne reprend pas les zones qu'on a perdues. C'est interdit. Et là, on a le contrôle middle qui est en train de se faire. Voilà. Et là, on va investir le middle tranquille en 4v4. En réaction, Vitality est en train de push la banane. Maldisque fait le kill. Donc, désormais, on est en 4v3 côté Astralis. Donc, on est avantagé numériquement. Mais Nivera rétablit la balance. Et derrière, on est 3v3. Possible push de la part de Nivera derrière en plus sur la banane. Voilà. Et en plus, c'est ce qu'il va faire. Regardez, il est en train de renfermer la banane. Donc, désormais, le 4v3 se transforme en 2v3. Et là, on est dans la merde. Et Device, en plus, a 60 HP. Et Xeep Nix également. Ils vont communiquer ensemble. Il a un premier contact au niveau du pit sur RPK. Il communique. C'est là où on voit que Device est capable de communiquer. Et malheureusement, ZeeWoo, non. Dans ces situations, on voit que là, c'est lui qui prend l'initiative. En mode, vas-y, Xeep, viens avec moi. On reprend la longue. Il a le duel au niveau de la plaine. Là, il va mettre une petite smoke pour l'infiltration BP. Il fait le kill. Chanceux. Mais bien évidemment, il savait qu'RPK était là. On a, regardez sur le radar, on a un joueur ici qui est caché. On a Apex qui est caché au niveau du sim tier. Mais ça, ils ne le savent pas. Derrière, encore une fois, on a Device qui se pose en position de support. C'est bien ce que je veux vous montrer par rapport aux autres starplayers qui sont des playmakers. Alors que lui, c'est quand même un joueur qui est un playmaker. Mais qui est également support. Donc, Zipnix passe devant. Il lui met une petite flash. Il déclenche à deux. Ça crée un bait. Derrière, on a Apex qui s'est montré. Device, il ne pardonne pas. C'est Pixel, il les défonce. D'ailleurs, sachez que Device est à l'origine un joueur rifle. Il est devenu sniper parce que la scène danoise manque de snipe. Derrière, il fait le kill. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut tout de suite aller bloquer les espaces pour prendre une position plus avantagée. Il veut tout de suite faire un move intelligent pour, on va dire, mettre les chances de son côté. On peut voir là, dans sa situation de tout le round, dans ses déplacements, dans ses mouvements, il n'a pris absolument aucun risque. Que des risques calculés. Ça a l'air tellement facile. Il a eu des kills. C'est son deuxième kill. Les deux nous paraissent extrêmement faciles. Et là, pour le coup, il essaye de prendre l'espace. Il a été vu. Qu'est-ce qu'il fait ? Il reprend un espace encore plus fouini. Et il reprend un espace encore plus malin. Il donne la com à Xipnix. Xipnix, instantanément en réaction, bloque la short avec une smoke. Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà, la smoke pop. Il lui dit, tiens, la smoke. Moi, je garde en haut de la smoke. Est-ce que vous vous rendez compte du team play qui se fait là ? Et là, derrière, on a le kill qui est fait. On va enchaîner sur un deuxième round. Je vais enchaîner sur un deuxième round pour vous faire plaisir. Parce que vous m'avez demandé de faire un format un peu plus long pour le top 3. Et c'est ce que je vais faire en tout cas pour Device. Là, par exemple, je reviens sur le round précédent. C'est juste pour vous expliquer qu'il n'y a absolument aucune erreur de ce joueur. Aucune erreur. Il a changé de rythme quand il le fallait. Il est capable de booster son coéquipier pour prendre l'info. Il est capable de faire de la gestion de stuff pour avantager son coéquipier devant lui. Il est capable de faire du tapping sur RPK dans le mini-pit. Il est capable de faire un gros réflexe sur Apex dans le cimetière. Et il est capable de faire un mouvement super intelligent. Alors que vous savez très bien qu'un Simple ou qu'un Zibou n'auraient pas joué ces duels comme ça. Il les aurait gagnés d'une autre manière. Mais il n'aurait pas joué comme ça. Simple aurait pris des risques en plein milieu du BP. Il aurait joué agressif. Et Zibou, il aurait mis un exploit individuel avec un headshot que seul lui est capable de le faire. On peut voir que là, justement, Astralis, c'est l'école de CSGO. Device, c'est l'école du beau jeu. C'est comment on joue à CSGO. 1 plus 1 égale 2. A, B, C, D. C'est vraiment les bases de CS. Et c'est pour ça que ce sont les meilleurs joueurs du monde. Le problème de ces joueurs-là avec Astralis, c'est que ce sont des joueurs qui sont ennuyeux. Ce n'est pas assez spectaculaire. C'est tellement fluide. Et là, encore une fois, on a son contrôle mid. Il met la smoke pour éviter la mollo au cas où. Il garde le boost. Voilà, il garde le boost au niveau du CT. Il prend une petite HE tranquille. Il prend des hits. Il panique pas. Il avance au niveau de la smoke peut-être pour se créer un timing. Voilà, est-ce qu'il va y aller, est-ce qu'il ne va pas y aller. Voilà, il entend le reload. Qu'est-ce qu'il fait ? Il push. Move intelligent encore une fois. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, il prend son timing parce que c'est naturel, c'est fluide. Le feeling, on sait que là, c'est le bon timing pour s'infiltrer dans la smoke. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un kill magnifique alors qu'il est déjà entamé au niveau de la vie. Mais il fait le kill, il fait le playmake, il passe en entry fragger. Je suis désolé, mais moi, je n'ai jamais vu Simple faire ça. Et ZeeWoo, il le fait, mais à sa manière, en mode exploit individuel, on sait que c'est lui qui est hors norme. Et Simple, on sait très bien qu'il y a systématiquement des mecs qui vont passer devant lui. Ce genre de move, Simple ne le fait plus depuis très longtemps. Donc Device là, comme je l'ai dit, 5v3, parce que derrière, il y a également Dupré qui a fait un kill au niveau des apparts. Il met énormément d'activité désormais au niveau du mythe pour pouvoir se reprendre une position, pas se faire tuer, pas se faire revenge, c'est important. Donc il bloque à fond, il met de l'activité. Il passe en position de soutien maintenant, en support. Bon, il met du stuff à Magisk au cas où il faut, voilà, il attend le contre-stuff, il y va, Magisk prend, vous voyez, vous voyez l'échange, il est capable d'entrée, de passer devant, de passer derrière, de support, de passer entry fragger, support de trio d'attaque, lurker, contrôle de map banane, sniper, parce que je pourrais faire des vidéos sur lui tous les jours sur différentes maps et vous verrez que les rôles changent systématiquement. Mais c'est l'école Astralis, c'est vraiment une équipe particulière, Astralis. Astralis, c'est un corps de joueurs, c'est 5 qui forment, c'est 5 joueurs qui forment un seul corps de joueurs. C'est 5 joueurs qui sont ultra complémentaires. On a Magisk ici qui est en link AC, on a Xipnix qui prend le cul et on a la device qui fait des shoulder pick. Je suis désolé mais ça c'est l'école de CSGO, c'est comme ça qu'on apprend à jouer à CSGO. C'est le jeu qui me plaît le plus au monde mais c'est le jeu le moins spectaculaire. Donc c'est pour ça qu'on aime encenser Simple, qu'on aime encenser Zewoo et que Divine se fait systématiquement voler la place de numéro 1 mondial parce que ses joueurs sont beaucoup plus spectaculaires et franchement je pense qu'ils sont meilleurs que lui individuellement. C'est juste que lui joue tellement du basique, tellement du fluide, tellement du clean que ça paraît en fait trop banal, trop simple, trop facile. Il n'est pas assez spectaculaire. Et là regardez, il y a une redirection qui est colle. Donc on va se rediriger au niveau du A. Il n'a pas peur, voilà il passe devant. Vous voyez ce que je veux dire ? Du prêt là il va mettre du stuff. Allez je passe devant, t'inquiète. Voilà. Là il le sait. Il fait le kill tranquille. Et là s'il faut passer devant BPA, voilà je rentre BPA, il n'y a pas de problème. Voilà. Et derrière il meurt. Tout ça pour nous dire que, honnêtement, il est capable de passer devant, de se sacrifier pour son équipe. Il est capable de se sacrifier au niveau du stuff et support son équipe avec des flashs. Il est capable d'entrée, il est capable de tapping, il est capable de spray, il est capable de snipe, il est capable de tout. C'est le joueur parfait sans aucune hésitation. C'est le joueur le plus complet de CSGO. C'est un élément indispensable à une équipe, mais à une équipe qui est Astralis. Ce joueur-là, peut-être que ça ne fonctionnerait pas ailleurs s'il y a des joueurs qui ne seront pas prêts à se sacrifier. C'est-à-dire qu'un coup c'est lui qui va bait, un coup c'est les autres qui vont bait. Il y a vraiment une histoire d'échange dans cette équipe qui est pure. C'est du CSGO incroyable. Moi j'adore cette équipe et vous l'avez vu, ne serait-ce qu'en deux rounds, ce n'est pas du jeu qu'on voit chez Navi, ce n'est pas du jeu qu'on voit chez Vitality, que vous le vouliez ou non. Je sais qu'on est Chauvin, je sais qu'on est Team France, je sais que Liberté, Égalité, Fraternité, mais ne vous transformez pas en FC Suisseur. Il ne faut pas passer de fan à Suisseur. Moi je suis un fan de CSGO, moi je suis un fan du beau jeu de Counter-Strike. Pour moi le jeu prévaloie, prévaut, préval, je ne sais pas, corrigez-moi, prévaut sur le Team Kenies, le Team Shox, le Team RPK, le Team Zew. Pour moi ça, c'est ce que je veux dans mon équipe. C'est le jeu que je veux voir, c'est ce que j'adore constater sur CSGO. La pureté du jeu, la beauté, pas d'erreur, très peu et tout. Après place au spectacle aussi, on veut vivre aussi des émotions. Mais moi j'ai déjà vu Simple rater des choses incroyables et j'ai déjà vu Device faire des exploits de ouf aussi. Il en est capable. C'est des joueurs qui sont exceptionnels individuellement. Donc pour le coup, moi ça ne me dérange pas trop le fait qu'ils soient peut-être un peu moins spectaculaires, peut-être un peu moins skillés que Simple et Zewoo. Mais pour moi franchement, je vous le dis la vérité, c'est un top 3. Mais dans mon cœur, il est top 1. Depuis l'année dernière, c'était un énorme vol. Il y a deux ans, le pire c'était il y a deux ans, en 2018, quand Simple était le numéro 1 mondial. C'est ce que je pense. Bon voilà, c'était une analyse un peu différente parce que je voulais m'étaler, parce que ça me touchait un peu émotionnellement ce top 3. Il est bien évidemment top 3. Tout le monde sait que c'est un joueur exceptionnel et tout. Mais je pense qu'il est un peu trop sous-coté à mon sens et j'espère que vous avez compris le pourquoi du comment. Merci d'avoir vu, regardé, visionné cette vidéo. Je vous laisse vous abonner. Merci beaucoup et à demain pour le top 2 et à après-demain pour le top 1 et à dans 3 jours, dans 4 jours, dans 5 jours pour toutes les vidéos qui sortent sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501